Voilà, le message est passé. Vous la reconnaissez ? Oui, oui. Vous la reconnaissez ? Je le reconnais très bien, oui. Donc, ça fait longtemps qu'il a joué à tes quiz, alors. Mais aujourd'hui, voici l'occasion. Oui, alors c'est un petit quiz musical. Comme d'habitude, on va écouter trois extraits. Et puis, vous essayerez de trouver le nom de l'artiste. C'est juste ça. Ce sera très simple. C'est un grand mélomane aussi. Vous allez essayer ? Les enfants sont à la maison. Ils vont vous dire ? Je vais vous dire, je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire, je vais vous dire. Ok, premier extrait. Alors, Bob Marley. Il a trouvé. D'accord. Et le titre, c'est quoi ? Le titre. Non, il l'a dit. Feel all right ? Non. One love. One love. One love. One love. Ok. Mais c'est bon, il l'a trouvé, Bob Marley. Deuxième extrait. Un peu de rétro. Alune Maïder. Alune Maïder. Le dernier extrait. Le dernier extrait. Ça, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Je ne sais pas. C'est moi. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire ? Que ce n'est pas de sa génération ? C'est Jacques, c'est Jacques et le Takaïfa. Parce que ce n'est pas un nom, je l'ai trouvé. C'est le groupe Takaïfa. Le groupe Takaïfa. Le Takaïfa. Oui. Tu ne connaissais pas ? D'accord, on va vous faire découvrir alors. Oui. Merci beaucoup. Donc deux sur trois, je pense que c'est bon. Vous pouvez rentrer chez vous. Oui, c'est bon. Je vais rentrer chez vous. Voilà. Alors, on va laisser tous ces bagages et tout. On va les reprendre après pour terminer l'émission là-bas de l'autre côté. D'accord ? Merci. Animate-t-il. Vous allez là-bas, en face. En face du micro. Voilà, docteur Oseino. Ce sera juste pour répondre par j'aime ou j'aime pas. La viande. Un peu. Un peu. La teinture. Les cheveux. La teinture. Pour les cheveux ? Oui. Pour faire la teinture. La teinture, oui. Non. Vous n'aimez pas ? Non. Le chocolat. Pas trop. Pas trop aussi. Allez voir le dentiste. Le temps d'entendre, oui. Vous n'aimez pas parler de dentiste ? Non, non. Comment vous allez-vous faire ? Je connais un Alpona qui a fait un dentiste. Je ne sais pas. Les charcuteries ? Non. Vous n'aimez pas aussi faire le vélo ? Non, je ne le fais pas aussi. Le vélo, je préfère la marche. Vous préférez la marche. Faire les courses à la place de madame ? C'est rare, oui. Ah ! Donc, apparemment, vous ne faites pas grand-chose, alors ? Comme quoi, par exemple ? Qu'est-ce que vous aimez faire comme activité ? À la maison. À la maison, peut-être que les enfants préfèrent jouer beaucoup avec les enfants. Ça, c'est facile, hein ? Jouer avec les enfants. C'est facile, hein ? Les taquiner. Mais je trouve que c'est trop facile. C'est trop facile. Il n'y a pas autre chose ? Balayer ou le ranger ou le dépoussiérer, quelque chose comme ça ? Oui, de balayer, oui. Non, non, la vaisselle de temps en temps, mais de temps en temps, hein ? Ah, mais voilà ! C'est quand même gentil de votre part. C'est éviter des choses qu'on a pour nous. Ah, mais bien sûr, des fois, il faut savoir faire plaisir à madame. Parce qu'on est tout le temps fatigué, tout le temps, on est à essayer de faire plaisir à nos messieurs. Il est un peu plus tard, il est un peu plus tard, mais des fois, au moins une fois dans l'année. Il y a un peu plus tard, il y a un peu plus tard, hein ? Merci beaucoup, Dr. Oussé Nouta, qui était notre invité de ce matin. On vous remercie. Donc, l'émission revient demain, bien sûr, à partir de cette heure, avec Civisme Éducation. et on passe une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501